Bonjour, je suis Alain Darose. Vous vous rappelez, on est allé faire un tour dans mon jardin, il y avait du maïs. Bon, je ramasse un épice et on voit le cuire. Et qui est-ce qui mange le maïs ? Ben, le canard. Alors donc, une demi-canette que j'ai laissée macérée dans un petit mélange, entièrement désossée, ça va être magnifique. Pour faire ce plat archi-simple, mais vraiment archi-simple, j'ai cette canette qui est restée trois jours dans un mélange de soja, de miel, de jus de citron. C'est un vrai régal. Je vais la saisir côté pot ici. Et quand ça aura perdu de la graisse, je prendrai la graisse, j'entourerai mon maïs avec et je mettrai ça sur le côté tranquillement. Là, je retourne mon canard. Et dans la graisse qui a coulé, je fais tourner mon maïs que je vais mettre là au coin. Il va continuer à cuire tout seul. Mon canard, lui aussi, je le laisse passer de ce côté tranquillement. Voilà, mon canard a cuit en 10 minutes, à peu près, même pas 8 minutes. Bon, il est un petit peu doré. Ça, il faut faire attention, c'est le gros piège des marinades avec du sucré, donc comme il y a le miel. Alors ici, on voit bien, il y a le filet qui est là, la cuisse. Il n'y a pas un os, c'est comme un steak. C'est une viande magnifique. Je laisse tourner une dernière fois le maïs dans son propre jus, dans le jus du canard, je veux dire. Il est coloré à souhait, il est vraiment bon. Et là, je vais découper le canard pour le mettre dans l'assiette. Le canard, c'est comme le bœuf, ça se met généralement saignant. Que je vais mettre sur l'assiette avec le maïs en guise de gourmandise. Pour ceux qui ont l'habitude de dire le cochon est dans le maïs, eh bien là, non, c'est le maïs qui est sur le canard. Et ça, ça va être un régal. Portez-vous bien, soyez heureux.